Générique ... Après avoir présidé les travaux du 34e sommet ordinaire des chefs d'État de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé à sa clôture dimanche à 17h30, heure locale de détail avec Philippe Vompuy. Suivez. Les conclusions de ces sommets portent essentiellement sur quatre principaux dossiers, à savoir la lutte contre la Covid-19, la réforme institutionnelle de l'UIA en cours et la réalisation des activités liées au thème de l'année 2021. ... ... ... Nous avons conjugué nos efforts pour renforcer la paix et la sévérité, poursuivre l'opération d'indulation de la zone de l'échange continentale africaine, remouvoir l'honorissance de la culture, des arts et des partenaires africains, lutter les mondes des changements climatiques, accélérer les projets intégrateurs... Les chefs d'État et de gouvernement ont réterré leurs engagements et déterminations à faire avancer la cause africaine pour l'intérêt du continent. ... Et en réaction à la désignation du chef de l'État congolais à la tête de l'Union africaine, Maître Yoko estime que ce dernier va contribuer à la consolidation de la paix sur le continent africain. Au micro de Patricia Mastaki et Arnaud Massamba, suivez. Repondant à la question sur la désignation de Félix Tissékédi, à la présidence de l'Union africaine, Maître Yoko Yakembe félicite et estime que le chef de l'État congolais va contribuer à la consolidation de la paix sur le continent africain. Tous ceux qui dirigent doivent comprendre qu'il faut le peuple d'abord. Lui arrive à la tête de l'organisation continentale. Qu'est-ce qu'on attend de lui ? On attend de lui qu'il contribue à la consolidation de la paix sur le continent. Nous avons aussi besoin de la paix au Congo. Après la chute du bureau Mabunda à l'Assemblée nationale, la destitution du Premier ministre, puis les départs de Alexis Tambouemouamba et ses collègues Prokabila, hormis l'institution du président de la République, c'est au cadre du MSR, constate que tout ce qui reste des institutions étatiques traverse une période de bouleversement. Nous vivons un désordre grave des institutions de l'État. À part l'institution chef de l'État, les autres institutions traversent un grave désordre. Le Parlement a du mal à fonctionner du fait que les bureaux des deux chambres législatives sont perturbés dans le fonctionnement, à la mesure où des motions de défiance font tomber les bureaux majoritairement pro-FCC. Et on a vu à l'Assemblée nationale, les membres du bureau ont été remplacés en grande partie par le cadre du cash et associés au Sénat, le scénario est encore plus puté. Poursuivant Sucsa lancé, à la question de savoir si l'ancien président du Sénat sera poursuivi par le parquet près la cour de cassation dans l'affaire du détournement du dernier public, ses praticiens du droit précisent. Tambouemamba est sénateur et à ce titre, il a ses privilèges et ses immunités. En tant que sénateur, il avait pris de protection en tant que président du bureau du Sénat dans la mesure où c'est le bureau-là du Sénat qui oriente les procédures initiées contre un membre du Sénat. Cette fois-ci, lui ne pourra plus jouer le rôle de président du bureau du Sénat mais il agira simplement comme sénateur. Ça facilite le déroulement de la procédure judiciaire. A souligner par ailleurs que, sauf imprévu, c'est ce mardi qu'il y aura remise et reprise entre le bureau d'âge et celui des missionnaires de Tambouemamba. D'une réaction à une autre, Jean Mangalibi, analyste politique, restait optimiste et compte à la désignation du président congolais Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Élément de Dieu merci, Kanyonga et Louis-en-Kies. Suivez. Jean Mangalibi, analyste politique, est optimiste et compte à la présidence de Félix Tshisekedi à l'Union africaine. Mais quand on voit la manière dont les choses évoluent actuellement par rapport à la vie politique, on peut parler encore d'une crise. Moi, je dirais non. Il a eu la grâce d'être le président de la République, démocratique du Congo. Il a pu faire ce qu'il est en train de faire pour le moment, bien que sur le plan économique, il y a encore beaucoup de soucis. Mais quand on voit les choses, la manière dont ça évolue, moi, je crois qu'il peut être capable aussi de faire quelque chose de positif, apporter un vent nouveau au niveau de l'Union africaine. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est quoi ? Nous devons, si une personne a la grâce, nous devons voir comment prier pour lui pour qu'il aille la résoudre par rapport à cette grâce. Et que la plus grande peur, c'est la peur elle-même. Nous devons arrêter d'avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, l'envoi de l'Afrique dépend de la République démocratique du Congo. Concernant l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, Jean Mangalib propose l'option militaire au président de la République. Les guerres de l'Est, je crois, c'est rien. On sait tous, ce sont les Rwandais. Même le dernier moment, récemment, quand on voit les images surpillées, ce sont les Rwandais. Aujourd'hui, si avec la diplomatie, on n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre les armes, c'est tout. En sachant qu'avec tout ce que le Congo a comme potentialité, je ne sais pas si les peuples rwandais comprennent le danger que le gouvernement est en train de les mettre. Ça y est maintenant de faire pression à le gouvernement. En sachant que s'ils connaissaient bien l'histoire, ils n'allaient pas qu'on a dérangé le Congo. S'ils connaissaient bien l'histoire. En sachant que le Congo restera indivisible. Ça doit le savoir. Donc, nous devons... Moi, je crois qu'il faut que le Congolais se mette ensemble. Étant donné que Félix Tiseké sera à l'entête de l'Union africaine, beaucoup de choses vont changer en République démocratique du Congo, arrangirait Jean-Mangalibi. Au Okatanga, le président de l'Assemblée provinciale, Freddy Kachoba, et tout son bureau sont visés par une pétition. Mais individuellement, qu'est-ce qui est réproché au président de cette Assemblée provinciale ? La réponse dans cet élément de Justin Magnon. Suivez. Visée par une pétition signée par près des 19 députés qui composent l'Assemblée provinciale du Okatanga, le président de l'organe délibérant, Freddy Kachoba-Kibwe, est accusé d'avoir signé un contrat de réhabilitation de sa résidence officielle à hauteur de 3 millions de dollars américains. C'est là, à l'insu des autres membres du bureau, mais également de la plénière. Un marché octroyé de grès à grès. L'homme aurait aussi déboursé plus de 14 millions de dollars américains dans les projets de construction du nouveau siège de l'Assemblée provinciale, ceci au mépris même des règles de passention des marchés publics. Des cas de surfacturation ont été détectés. D'autres greffes rétenissent toujours à charge du speaker de l'Assemblée provinciale du Okatanga et qu'il a ouvert plusieurs comptes bancaires parallèles à l'Assemblée provinciale dont il gère personnellement à l'insu des autres membres du bureau. Frédéric Achoba refuse d'octroyer à son vice-président la signature des retraits des fonds du compte bancaire de l'Assemblée même en cas d'intérim. L'homme monopolise celle la signature des retraits des fonds dont il l'effectue sans les contrescents de l'honorable équestre de l'Assemblée provinciale tel que prévu par les articles 35, 117 et 118 des règlements d'ordre intérieur de la Chambre législative du Okatanga. En attendant l'examen de la dite mention, l'intervention de l'IGF est vivement souhaitée enfin de voir clair sur l'essor des fonds publics mis à la disposition de Frédéric Achoba. Voici bientôt deux ans. Moïse Katoumbi, président du parti Ensemble pour la République annonce son arrivée à Poeto ce 12 février. Poeto est la terre natale de feu Augustin Katoumba. Moïse Katoumbi, président du parti politique à présent, rien ne va au PPRD, la Ligue des jeunes continue toujours d'exiger le départ de Ramazani Chadari approché Ferdinand Kamberé, SGA de ce parti, qualifie tous ces jeunes de pions à la solde de l'Union sacrée. Élément de Justin Magnou, élus en caisse, suivez. C'est tout simplement regrettable pour une jeunesse qui ne comprend pas, qui se laisse instrumentaliser par des forces extérieures, peut-être internes et externes à notre parti politique. Il faut toujours se méfier des autres dormantes. Il ne faut pas que les gens croient que le parti tel qu'il est là, il est mort ou il va disparaître ou qu'il est agonissant pour qu'eux croient que c'est maintenant qu'ils vont tout faire pour accélérer son décès et l'enterrer. Non. Il y a toute une jeunesse débou qui se tient à face d'eux. D'ailleurs, ils sont combien ? Pour cette indiscipline, il y a un qui dirigeait la Ligue. La Ligue ne lui appartient pas. Le camarade Serge Kadima a été sanctionné conformément à nos statuts et règlements intérieurs du parti. Il est exclu temporairement. s'il va continuer à jouer ce jeu de l'Union sacrée pour croire qu'il va faire disparaître le PPRD. Je crois que beaucoup de gens sont en train de se tromper. La jeunesse du PPRD, ce n'est pas celle-là. Si ils sont du PPRD, ce n'est pas ceux-là. La jeunesse du PPRD est là. Ils ont quelle jeunesse ? Vous prenez deux, trois individus et ça devient la jeunesse du PPRD. Vous connaissez combien ils sont au Sud Kivu, au Nord Kivu, au Katanga et partout, dans toutes les provinces. Il n'y a aucune accusation contre l'ESP Chadari parce que tout ce qu'ils sont en train de raconter là-bas, si aujourd'hui les députés sont en train d'aller embrasser l'Union sacrée, c'est à cause de Chadari. Chadari, c'était quand même le candidat dauphin d'Iraïs qui est l'initiataire de ce parti. Et il maîtrise mieux le parti que l'initiataire lui-même qui l'a désigné et qui pourra le faire partie, s'il levé, quand il voudra. Ils sont plus intelligents que lui. Autre chose à présent, mission évangélique du cardinal Ambongo au Katanga. Le prélat catholique a été reçu à son arrivée à Kachobwe par Moïse Katumbi où il a célébré une messe et posé la pierre de construction de son église. Philippe Vumpi, regardez. Après les étapes de Lubumbashi, Kipushi, Sakanya et bien d'autres auparavant dans différentes provinces ecclésiastiques de la RDC, le cardinal Fridolin Ambongo-Betsungu a poursuivi sa tournée pastorale par le diocèse de Kiloakasenga où il est arrivé le samedi 6 février 2021 s'opposant au village Kachobwe. Il était accompagné de Mgr Tafunga Ambayo archévêque de Lubumbashi ainsi que de Mgr Fulgence Muteba archévêque de Kiloakasenga. Parmi les très nombreux fidèles venus l'accueillir était également le couple Katumbi fervent fidèle catholique. C'est en la paroisse Saint-Michel que le cardinal Ambongo communira avec la communauté de Kachobwe soulignant à la lumière de l'évangile du jour qu'elle devrait être proclamée non pas seulement par la parole mais également par la compassion pour les autres. L'évangéliser c'est aussi s'occuper de tes frères et soeurs qui souffrent. Après la messe il a assisté et béni la pose de la première pierre de la paroisse Saint-Gabriel l'Archange que le couple Katumbi offre à l'église et à la grande communauté chrétienne locale. exprimer notre sentiment de gratitude à messieurs et madame Moïse Katumbi qui se sont impliqués qui ont offert leur générosité à bâtir cette maison pour le nom de Dieu. Bâtir une maison pour le Seigneur s'est construit dans sa maison éternelle. Aujourd'hui nous posons la première pierre et nous serons heureux de voir que le bâtiment est là. Pas comme au Congo en fait les cérémonies de pose de la première pierre mais c'est aussi la dernière pierre. L'heureux hasard a voulu qu'elle soit érigée non seulement au milieu du village mais également sur les vestiges de l'ancienne école primaire du président Moïse Katumbi. A Kinshasa les vendeurs du marché central ne vont pas retourner de si tôt car la réhabilitation de ce centre va prendre environ 15 mois. C'est ce que Gentil Ningo Bila gouverneur de la vie de Kinshasa a annoncé le mot de Gertrude Ololo. Depuis quelques jours le marché central de Kinshasa est fermé pour des raisons de travaux. Si la première phase consiste à effectuer des travaux d'assainissement la deuxième phase quant à elle sera consacrée à la réhabilitation et sera amorcée dans quelques semaines. Par ailleurs les travaux de réhabilitation du marché dont une partie est située dans la commune de la Gombe centre d'affaires de la capitale de la République démocratique du Congo prendront environ 15 mois. L'annonce a été faite par le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentil Ningo Bila Mbaka les dimanches 6 février 2021 à l'issue de sa visite d'inspection des travaux d'assainissement du marché central communement appelé Zando. C'est confiant à la presse Gentil Ningo Bila a évoqué les multiples raisons qui ont motivé la fermeture du marché central tout en rélevant que l'état dans lequel il s'est trouvé nécessitait un arrêt des activités pour donner place aux travaux d'assainissement. Pour rappel suite à la fermeture du marché central de Kinshasa le premier citoyen de la ville a décidé de créer les marchés provisoires de Itaga et Kabinda pour accueillir les vendeurs et commerçants venant du marché central. Un véhicule a fini sa course jeudi soir dans le fleuve Congo au niveau de l'avenue de tourisme dans la commune de Ngaliema à Kinshasa la capitale. C'est seulement samedi que ce véhicule a été répéché des détails avec Aïta Moussandj. Contrairement au communiqué du commissariat de la police ville de Kinshasa qui parlait d'un véhicule de marque IST c'est plutôt une Jeep 4x4 qui a été tirée de zoe du fleuve. Dans cette Jeep 4x4 on y trouve un seul corps sans vie. Les enquêtes se poursuivent pour rétablir les bilans complets et élucidés le cause de l'accident indique la police nationale congolaise. SOS de Panfil Moutouboutoua victime d'un accident routier ce dernier appelle à l'aide des femmes et hommes de bonne volonté. Philippe Vompi suivait. Les représentants Orange comme délégués commerciaux d'un accident d'un accident de la Moussa de la société Orange d'un accident qui a été au traitement sous-étence afrique intérim où il va être au géré Bissot comme représentant à Bissot dans l'hôpital dans l'hôpital il va être au géré au géré au géré au géré au géré qui a été au géré au géré du géré au géré du géré d'un accident parce que il est au géré au géré au géré et Moutouboua est c'est qu'il a une société contre les ребен c'est juste qui je dis qu'on mon famille pour Il y a des documents de séparation. Il y a des comptes finales en Afrique Interim. Il y a des documents de séparation. En fait, on a des communications pour jeter des solutions pour l'avenir. Il y a des solutions à la télévision. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. 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 J'ai toujours un peu de la peine à émettre un avis en ce qui concerne la crise liée à la pandémie du coronavirus. Du fait que c'est une question scientifique et moi je n'ai pas assez d'éléments. Mais ce que je sais c'est que les parents s'impatientent en nous posant des questions. Donc si c'est une année blanche, qu'on nous dise que c'est une année blanche. Mais vous politique qui êtes censé donner des solutions, vous que le peuple a donné mandat, vous faites quoi ? Non, je ne crois pas que ces décisions-là se prennent à mon niveau. Je suis député provincial. Donc vous n'êtes pas utile à la société ? Vous n'êtes pas puissant pour changer quelque chose ? Les gens doivent regretter d'avoir Moukébaï comme député ? Peter Tiani l'a dit ainsi. Je crois que ça s'est décidé au niveau de la cellule riposte avec les chefs de l'État. Et je ne fais pas partie de cette cellule riposte. En réalité, j'ai subi des événements comme toi, comme tous les autres Congolais sur cette question-là. Vous subissez, vous en subissez encore. Vous êtes député-professeur de Kinshasa. L'une des raisons que je vais vous appeler sur ce plateau, c'est que j'ai la peine aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'appels de Congolais d'un côté, mais tout comme de l'autre. Pour le Congolais, il faut assainir Kinshasa. Assainir Kinshasa, c'est la question Zando. Et aujourd'hui, le gouverneur Gentilin Goubila, au finish, il lève cette option de fermer pour assainir l'environnement. Le mal, il est à quel niveau ? On a appris que vous n'êtes pas d'accord. Vous, pourquoi ? Je ne suis pas d'accord. Allons-y, Toudou. Il y a beaucoup trop de flou autour de cette affaire du marché central. Allons-y, Toudou. Le marché central est réouvert l'année passée, sur décision du vice-premier ministre en soirée de l'Intérieur. Depuis cette réouverture, le marché central a fonctionné sans comité de gestion. Donc, le marché central n'a plus jamais été géré. Qui a mis des comités de gestion de côté à la réouverture ? C'est le gouverneur Gentilin Goubila. Donc, il a préparé lui-même les conditions pour qu'un jour, il tire prétexte selon quoi il fallait assainir. Donc, il a empêché que l'assainissement ne soit organisé et déployé sur le site du marché central. D'accord. C'est impensable qu'une structure aussi importante, qui reçoit chaque matin, qui héberge 35 000 personnes, ça ce sont les 35 000 vendeurs sédentarisés, mais tous les visiteurs qui arrivent, les acheteurs, c'est pas pensable qu'une telle structure fonctionne sans comité de gestion. Donc, ça a été préparé. Ok. Il n'y a pas de problème. Des joints sont utilisés, manipulés pour prendre des photos, montrer au quinoise que c'est trop sale, il faut assainir. Ok. Mais avant de penser à l'assainissement, nous devions, nous, nous préoccuper du sort de 35 000 vendeurs du marché central. Nous devions commencer par organiser leur relocalisation, leur réinstallation. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas été pensé. Il y a quelques 3, 4 petits marchés qu'on appelle aujourd'hui marchés provisoires municipaux, qui ont été créés aux réhabilités. Et en tout et pour tout, ces marchés n'ont reçu que 3 000 vendeurs du marché central, sur le 35 000 total. Toute politique publique est pensée avant tout pour le bien de Congrès. Mais bon, c'est-à-dire que c'est malade, il fallait assainir quand même. Non, 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 non. Mike, as-tu vu la saleté qu'il y a à Zendo ? J'ai commencé par démontrer que ça a été préparé. Ça a été vraiment préparé. Mais de deux, j'ai dit, assainir n'excluait pas qu'en amont, nous cherchions déjà où placer les vendeurs du marché central. Oui, placer 35 000. Nous allons, mais nous devons, c'est ça la charge, la responsabilité de ceux qui gouvernent. De trouver des solutions au problème des Congolais. Du moment que nous décidons de fermer, nous devons trouver une solution au sort de ces 35 000 personnes. On ferme plus. Peter, imagine qu'au jour d'aujourd'hui, tu t'es au privé de tes revenus. Tu sais ce que ça va faire sur ta famille ? Et c'est 35 000 personnes. Ces vendeurs, pour la plupart, ont contracté des emprunts chez des institutions de microfinance, Finca, ainsi de suite. Demain, ils ne pourront pas honorer leurs engagements. Et vous apprendrez que tel avait mis un bien, un hypothèque, et ce qui bien a été saisi, et qui finalement, en désespoir de cause, il s'est pendu, il s'est donné la mort, il s'est suicidé. C'est très grave, ça, de la part des dirigeants. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Avançons. Le marché central est fermé les 20 ou les 21. Je m'excuse un peu sur cette imprécision en ce qui concerne la date ou les dates. 20 ou 21. OK. Et tout de suite après, un enclos chantier a été dressé. Le marché est entouré. Des tolls enclos chantiers pour dire, nous allons travailler ici. Les travaux ont déjà commencé ? Pas encore. Jusqu'aujourd'hui ? Jusqu'aujourd'hui, pas encore. Ça ne fait pas sérieux. Quand l'État agit, c'est que quand l'État ferme aujourd'hui, de l'Allemagne prend les travaux. Et comment ces travaux ? Alors, allons-y. Mais les travaux vont commencer sur un site, à l'initiative de l'hôtel de ville. Avez-vous le panneau d'affichage des travaux ? Pour dire, le panneau d'affichage des travaux est obligatoire. C'est sur le plan légal. Vous devez dire qu'est-ce que vous faites. Pour que les gens sachent comment ce qui va se faire là-bas. Vous avez vu le panneau d'affichage des travaux ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il devait avoir au jour d'aujourd'hui un panneau d'affichage des travaux pour dire durée des travaux. C'est l'assainissement ou la réhabilitation. Ça devait être précis sur ce panneau maître d'ouvrage ainsi de suite. Ça fait deux semaines, si je ne m'abuse aujourd'hui, peut-être plus ou moins, mais il n'y a pas de panneau d'affichage des travaux. C'est que ce n'est pas clair, c'est flou. Mais ce qui rend cette situation davantage opaque et qui suscite des interrogations sur le vrai agenda du gouverneur argentino-Mobila, c'est maintenant la maquette qui a été balancée dans le réseau social. L'avez-vous vu ? Avec une société, une certaine société Sojima. La société Sojima. Cette maquette vous montre autre chose que le marché central réhabilité ou assainé. Autre chose, c'est tout un projet. On veut faire des malls. Un nouveau projet, un super mall, un nouveau projet à 30-40 millions de dollars. Mais ces projets-là, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a déjà un partenaire. Parce qu'on parle de société Sojima. Mais l'appel d'offres a été lancé quand ? C'est contre ces choses-là que nous sommes dressés sous Kabila. Mais vous, à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas vu un dossier comme ça ? Non, nous ne l'avons pas. Mais il y a un rapport sur le marché. Nous ne l'avons pas. Oui, nous ne l'avons pas vu et il n'est pas passé par le marché. Il est peut-être passé par l'Assemblée provinciale. Peut-être quand vous étiez en prison. Non, non, non. Peut-être quand vous étiez en prison. Le bureau n'est fait que nous représenter. C'est la plénière qui est souveraine. Nous n'avons jamais débattu de cette pression. Quand est-ce que l'appel d'offres a été lancé ? Quand est-ce que l'appel de ces marchés-là a été compliquant avec cette fameuse sous-gémane ? Donc vous comprenez qu'il y a un agenda caché qu'on prétend assainir. En réalité, c'est un nouveau projet en dizaines de millions de dollars et pas d'appel d'offres. Rien du tout. Et revenons un peu en arrière. Parlons assainissement. Le stade de Marthea a été fermé à un moment donné pour assainissement. Ça nous a pris 45 jours. Il est grand, il est balèze, il est costaud le stade de Marthea, 45 jours. Et pour assainir le marché central, pas réhabiliter, assainir, on ne parle tantôt de 9 mois, tantôt de 15 mois. Donc ça signifie que ce n'est pas de l'assainissement. C'est autre chose. C'est autre chose. La réalité est qu'au jour d'aujourd'hui, on cherche à endormir les quinoises. Quand ce sujet-là ne sera plus d'actualité, vous verrez du sol du marché central sortir. Vous êtes où les députés provinciaux pour vous y opposer ? Vous êtes où, vous, qui ne peut pas donner le mandat ? J'ai un député devant moi, à moins que vous puissiez me dire que vous ne l'êtes plus. J'ai un député devant moi, le peuple vous a donné le mandat, justement. Le 35 000 familles qui vous suivent, vous à qui on a donné le mandat. Il ne faut pas me poser la question de savoir, vous êtes où ? Il faut me poser la question de savoir, mon québé, tu es où ? Tu es où ? La semaine passée, j'étais dans la rue, aux côtés des vendeurs du marché central. C'est un moyen d'expression en démocratie. Je voulais savoir toute ma solidarité à ces 35 000 vendeurs du marché central et dire à Jean-Ténie Ngobila, que son projet est si opaque, que je n'y apporterai pas ma caution. Moi, je suis un élu, je ne suis pas rédévable devant Jean-Ténie Ngobila, je suis rédévable devant mes électeurs. Quand j'irai répondre à la fin de ce mandat, je n'aurai pas Jean-Ténie dans mon dos. Je serai seul face à mes électeurs. Voilà les effets de l'Union sacrée, vous êtes tous de l'Union sacrée. Et vous et Jean-Ténie Ngobila, vous êtes en train d'en donner des familles avec l'affaire Jean-Ténie. Vous, l'Union sacrée. Il y a une très grande difficulté dans l'Union sacrée, il faut que je les dise. C'est que nous l'avons constitué pour le besoin de la cause. Le besoin de la cause, en ce moment-là, c'était mettre Kabila l'écart. C'était plus important que tout le reste. Parce que ça, c'est de l'avenir du Corée. L'Union sacrée est née avec une malformation congénitale. C'est un groupe composite qui est constitué des éléments venus de tous les horizons. C'est toujours difficile après de trouver l'unité politique. Le Parlement n'est pas d'unité idéologique. C'est que ça n'existe pas au Congo. C'est cela la difficulté qui est au sein de l'Union sacrée. Davantage au sein de l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Où Jean-Ténie Ngobila contrôle une trentaine de députés. Et il pense maintenant nous mettre au pas au sein de l'Union sacrée avec ces trentaines de lus gagnés à sa cause. Moi, je l'ai déjà dit, si c'est ainsi qu'il entrevoit l'Union sacrée, moi, dans les semaines, les mois qui viennent, je vous annoncerai un jour que j'ai quitté l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que je ne reste lié qu'à l'Union sacrée au niveau national. C'est très clair pour moi. Vous allez faire comment ? Oui, mais je n'assiste plus aux réunions. Au niveau provincial, vous quittez l'Union sacrée ? Oui, puisque les politiques publiques menées par le gouverneur ne me permettent pas moi de me sentir à l'aise vis-à-vis de mes électeurs, ne me demandaient pas de continuer à les soutenir ou à rester dans le rang de l'Union sacrée. Je n'assiste plus. Je n'assiste plus. Je ne parle pas de la logique du peuple d'abord. Je vais revenir sur mon banc des députés de l'opposition et je crois que d'ailleurs, là, je me sens le plus à l'aise. Là, tu vas rejoindre ceux qui sont dehors de l'Union sacrée, la bande d'Akabila et qu'on sort, alors ? Moi, j'ai dit ceci. Et Faillou, hein ? Et Faillou aussi, il ne faut pas le dire. Je t'ai dit ceci. Je vais faire mon travail de député de l'opposition à l'Assemblée provinciale. Tu vas rejoindre Faillou dans ce cas. Je l'ai fait par le passé. Ça ne m'a pas demandé des ralliements avec tel ou tel autre. Je l'ai fait en vertu du mandat qui m'a été, moi, confié. Mike, ça sert à quoi d'être député, d'être envoyé par le peuple ? Si le problème du peuple, vous n'êtes pas en mesure de vous traiter... Ça fait très très mal. Ça m'arrive de me demander à quoi... Parce que j'ai même vu... Ça t'arrive de faire quoi ? De me demander à quoi j'essaie en tant que l'ue. Et le plus douloureux, c'est cela. Mais c'est là que j'interpelle les Kinois. Cette ville ne changera pas, les choses ne marcheront pas si les Kinois dans leur ensemble... Tu me donnes envie de pleurer. Si les Kinois dans leur ensemble ne prennent pas conscience chaque fois qu'il s'agit de jeter les petits boutons dans l'urne. Ce n'est pas un seul député appelé Mike Nkebay ou tel autre qui va changer cette ville. Il faut qu'un jour, nous ayons une majorité consciente et responsable qui comprenne pleinement, pleinement, les attributions de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mike Nkebay, merci. C'est moi qui vous dis merci. C'était Mike Nkebay-Kosso, l'invité du Vrai Journal. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Boutembo ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada